Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre session. Vous avez le nom à l'écran. Je suis Joanna Wedge, je travaille chez UNICEF. Je suis en charge du groupe de travail CPMS, le groupe de travail qui supervise la promotion donc le groupe de travail qui travaille dans le domaine de l'humanitaire et notamment de la mise en place de normes minimales en matière de protection des enfants dans le domaine humanitaire. Aujourd'hui, au tour de la table, nous avons différents acteurs qui indiquent qu'une partie des victimes, une partie des personnes avec lesquelles nous travaillons dans le secteur humanitaire sont des enfants. Nous travaillons pour les aider. J'espère qu'ensemble, nous apprendrons beaucoup de vous et des panélistes. Pour commencer, je vous propose de présenter nos panélistes, nos illustres panélistes. Nous avons David Skinner, qui travaille pour Save the Children, Agnès Tilinac, qui travaille au sein de l'équipe de coordination des camps de l'EIM, basé à Istanbul. Nous avons également Kate Holland, qui est coordonnatrice pour l'Irak au sein du HCR. Nous avons Yang Fu, spécialiste de la protection des enfants au sein de plans internationaux. Et enfin, Nuri Yen Sunung, spécialiste de Save the Children en matière de santé, qui nous rejoint de Boston. Bienvenue à toutes et à tous. Merci. Merci pour votre présence. Une diapositive suivante, s'il vous plaît. Sur la diapositive suivante, quelques informations pratiques. On ne le voit pas bien, mais nous allons avoir différentes sessions et vous allez avoir la possibilité d'aborder un domaine qui vous intéresse. Bien évidemment, nous allons travailler à la protection des enfants, mais nous aurons différentes salles par secteur. Si, par exemple, vous êtes intéressé par le secteur de la sécurité alimentaire, vous pouvez mettre une astérisque à la fin de votre nom pour la santé, le symbole pourcentage. Mais je suis un peu perdu. Est-ce que quelqu'un pourrait expliquer comment les gens doivent se renommer? Oui, bien sûr. Bonjour. Alors, si vous êtes sur un ordinateur, vous avez la possibilité d'ouvrir la liste des participants, puis de cliquer sur votre nom et de vous renommer. À la fin de votre nom, si vous êtes intéressé par la sécurité alimentaire, ajoutez une astérisque. Si vous êtes intéressé par le domaine de la santé, mettez le symbole pourcentage. Si vous êtes intéressé par le secteur de l'éducation, eh bien, c'est encore un autre symbole. Oui, alors nous avons quelques informations supplémentaires pour les participants. Oui, donc, la santé, le pourcentage, l'éducation à point d'exclamation et pour la gestion de camp et la coordination de camp, un plus. Donc, sécurité alimentaire, une astérisque, santé, le symbole pourcentage, éducation, un point d'exclamation et la coordination et la gestion de camp, un plus à la fin de votre nom. Et nous voyons déjà au moins une personne pour le secteur de l'éducation. Voilà, je vais vous demander de bien vouloir vous renommer. Comme ça, on aura une idée du groupe dans lequel vous envoyez. Donc, liste des participants. En haut de la liste, vous avez votre nom. Vous cliquez dessus et vous vous renommez. Normalement, vous aurez ainsi la possibilité de vous renommer, de rajouter en tout cas le petit symbole. Et au besoin, nous sommes là pour vous aider avec les producteurs. Très bien, je vous propose de poursuivre. Je n'ai pas contrôle des diapositives, mais voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons donc une section sur l'action humanitaire. Les gens, donc, la population effective pour laquelle nous travaillons et nous savons donc que nous opérationnalisons notre façon de se faire. La moitié de la population dans les groupes affectés sont des enfants. Nous devons vraiment donc utiliser la protection comme le point central. Donc, pas la protection de façon générale, mais la protection des enfants. Et on a donc lancé ce programme en octobre avec l'action humanitaire et l'alliance. Donc, nous avons cette centralité sur la protection des enfants. Et les enfants sont donc au front de notre action en tant qu'alliance et dans notre travail collectif et dans tous les secteurs. Nous pouvons aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, la prochaine encore. Alors, nous reconnaissons que les enfants ont des droits indivisibles et nous devons travailler donc en tant qu'acteurs de la protection de l'enfant avec tous les secteurs, les parties prenantes, les acteurs et les alliances, ainsi qu'avec les enfants et leurs familles pour améliorer leur protection. Nous nous sommes donc posé des questions. Comment est-ce qu'en tant qu'acteurs humanitaires, pouvons-nous collaborer pour améliorer la protection et le bien-être des enfants? Voilà donc ce qui nous a conduits à ce que nous appelons le travail intersectoriel. Cette initiative a été mise en pied par le CPMS, qui est un groupe de travail de l'Alliance. Et nous avons une initiative depuis 2022 cette année jusqu'en 2025. Nous allons donc essayer de répondre à toutes les questions de collaboration sur la protection de l'enfant. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, après consultation en 2021, avec donc les parties prenantes, nous sommes décidés de nous focaliser ou de nous concentrer sur notre collaboration avec nos secteurs priorisés, donc l'éducation, la sécurité alimentaire et l'éducation. Nous essayons donc d'augmenter la compréhension, notre façon de travailler avec ces différents groupes. Alors, comme je l'ai dit, nous avons 3 800 parties prenantes qui ont travaillé pour arriver à ce cadre intersectoriel que nous avons lancé il y a quelques années, donc sur notre travail d'ensemble. Ces parties prenantes viennent de plusieurs secteurs et contextes, ainsi que de différentes régions. et cela inclut donc les acteurs nationaux et locaux. Nous avons aussi des membres du gouvernement, des ONG. Alors, nous essayons donc de le faire de façon plus large que possible et en cherchant à voir quels sont les défis et les obstacles que nous avons déjà et quelles sont les opportunités que nous avons dans ces secteurs priorisés. et nous avons donc pu établir ce cadre intersectoriel, comme je l'ai dit, et nous sommes en train donc de l'actualiser tous les 6 mois et le renouveler. Et ce que nous partageons, c'est donc la première version, la première version que nous avons depuis le mois passé. Alors, nous avons développé, développer ce cadre nous a beaucoup aidé à nous concentrer dans notre travail avec plusieurs acteurs dans le secteur humanitaire, dans le travail des réfugiés ou dans les désastres naturels. Le but, c'était de développer une compréhension commune sur la protection des enfants selon les différents secteurs, ainsi que nos perceptions et nos compréhensions là-dessus et aussi la collaboration dans les secteurs priorisés et sur aussi les opportunités clés pour augmenter encore cette priorisation de la protection de l'enfant et du bien-être de l'enfant et aussi définir encore mieux notre façon de travailler ensemble. Vous pouvez voir nos différentes composantes, notre action humanitaire où le bien-être et la protection de l'enfant sont institutionnalisés dans tous les secteurs. Et si nous allons à la prochaine diapositive, à la diapositive suivante, je vais parler particulièrement de certains conducteurs, comme vous le savez, pour toute l'équipe de l'Alliance, l'un des thèmes clés sur lesquels nous parlons dans nos objectifs clés, ce n'est pas seulement le travail intersectoriel, mais augmenter notre responsabilité auprès des enfants et de leur famille. Alors, un des aspects de ce cadre, c'est de résoudre, c'est donc de pouvoir éliminer les risques auxquels les enfants font face, les normes ainsi que les normes sur la protection de l'enfance sont vraiment les points clés. Il faudrait qu'on soit responsable envers les enfants et leurs familles et nous devons savoir ce qu'ils attendent de nous, acteurs humanitaires spécialisés dans la protection de l'enfant et aussi ces groupes de travail qui travaillent avec eux dans le cadre de la nutrition, de la sécurité alimentaire et autres, toutes les normes qui sont listées. Alors, nous voyons des opportunités à pouvoir intégrer la protection de l'enfant dans les normes, les guides, les outils que comportent les autres secteurs et nous sommes très privilégiés d'avoir la chance par exemple de faire partie des normes minimales de CCM dans notre mise en œuvre dans les pays, dans les standards minimums d'éducation qu'on est en train de revoir et dont nous faisons partie. Et nous faisons aussi partie de ce secteur dans les sites avec les autres normes que nous développons qui ont été développés et révisés dans les années passées et actuellement et c'est aussi quelque chose dont nous respectons vraiment l'opportunité à pouvoir donc amener vers l'avant. Nous travaillons aussi sur la collaboration dans notre travail en groupe dans les différents secteurs. Nous avons beaucoup d'opportunités qui nous sont ouvertes, des opportunités de collaboration. par exemple dans notre travail, il y a des outils sur lesquels l'un de mes collègues est en train de travailler. Il est en train de travailler dans la collecte de ces outils et revoir aussi ce processus. Nous sommes en train de développer ensemble une série de vidéos avec des collègues qui travaillent dans l'éducation et la sécurité et aussi coordonner et collaborer sur la création de certains outils d'apprentissage électronique. Voilà les opportunités que nous avons et pour travailler avec nous pour co-générer ces outils d'éducation, des matériels de sensibilisation et autres, nous aimerions vraiment coordonner cela et travailler ensemble. nous devons vraiment atteindre les structures humanitaires les plus élevées et ensemble, nous sommes en train de mener des stratégies des plaidoyers au travers de l'alliance et d'autres plateformes comme la CCM au sein de l'éducation avec AMI et autres pour influencer ceux qui sont dans des positions de pouvoir et même la communauté des bailleurs de fonds, le leadership humanitaire pour nous aider à collaborer de façon effective pour identifier quels sont les facteurs et pouvoir donc le faire, le piloter et le renforcer, nous aider à nous structurer au travers de cette alliance et aussi je pense que nous pouvons avoir aussi donc certains points sur lesquels j'aimerais mettre de l'accent, renforcer donc nous avons un document qui a été créé par nos collègues sur le développement, un document sur les compétences, nous sommes prêts à travailler avec les autres secteurs et donc pour avancer ce cadre intersectoriel et insérer donc les compétences qu'ils ont pour avoir des meilleurs résultats en termes de protection de l'enfant et finalement nous allons aussi donc pendant ce dont nous allons parler donc c'est comment construire donc comment donc mettre sur pied ces outils d'apprentissage nous sommes en train donc de préparer des documents que nous allons publier dans quelques mois sur nos secteurs priorisés alors comme vous êtes ici et vous allez apprendre quelque chose sur la sécurité certains collègues de l'AME vont se rejoindre à nous sur l'éducation et la protection d'enfants et nous sommes aussi capables de travailler dans le secteur de la santé et de la protection d'enfants et aussi sur la gestion parce que nous avons des lacunes selon les évidences comment est-ce que la CCM et la protection d'enfants peuvent travailler ensemble et se comprendre les uns les autres comment est-ce que nous allons nous rassurer que nos ressources sont maximisées lorsque nous travaillons ensemble et autres nous aimerions vraiment détailler cela et donc nous allons voir maintenant nous allons examiner ensemble comment où sentons-nous que nous sommes arrivés et où est-ce que nous devons donc nous diriger nous voulons commencer par vous envoyer dans des sous-groupes voilà pourquoi voilà donc pourquoi pour le reste désolé pour le reste donc on vous a demandé de mettre un astérique à côté de votre nom si vous voulez rester dans cette salle et avoir l'interprétation l'astérique sera utilisée pour l'éducation non pour la sécurité alimentaire d'accord alors pour les producteurs donc voilà nous allons utiliser un astérique si quelqu'un veut rester dans la salle ils peuvent mettre l'astérique si vous avez une préférence alors veuillez ajouter cela à votre nom avec ces petits symbols dont nous avons parlé avant nous allons vous envoyer dans des sous-groupes selon le secteur que vous allez choisir alors si vous voulez avoir de l'interprétation ou si vous voulez discuter dans les secteurs qui n'est pas de nos secteurs priorisés nous vous demandons de rester ici parce que nous aurons aussi une salle nous aurons donc aussi un groupe multisectoriel nous allons discuter de plusieurs choses quels sont les points clés que les acteurs de la protection de l'enfant ne comprennent pas sur la CCM ou sur la sécurité alimentaire et autres et ensuite dans la deuxième partie de la question on veut savoir quelles sont les façons où dans ces secteurs on est des fois aveugle par rapport au par rapport donc à la protection de l'enfant nous allons vous demander d'aller dans les différentes dans les différents groupes vous avez 15 minutes donc nous allons vous nous allons aussi vous donner un des points de rappel nous espérons que vous aurez nous aurons des discussions honnêtes et ouvertes et interactives sur les différents différentes faiblesses dans notre travail ensemble en espérant que vous allez être honnête et francs et que nous pourrons aussi donc vous revoir à la plénière où nous allons donc rentrer pour aussi avoir un rapport de chacun des groupes alors vous pouvez donc lancer les groupes j'aimerais juste ajouter tous les groupes sont ouverts et il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont donné de préférences sur leur point d'interrogation ou astérix mais vous pouvez choisir dans quel dans quel groupe vous pouvez vous voulez y aller comme on l'a dit si vous voulez rester dans cette salle c'est bon mais j'ai quelques personnes ceux qui n'ont mis aucune marque à côté de leur nom je vous rappelle que vous pouvez avoir des groupes et je vous rappelle donc que vous pouvez choisir cela merci beaucoup merci beaucoup alors nous avons encore un très grand groupe ici alors j'espère que enfin oui moi je suis contente d'avoir beaucoup de gens mais peut-être qu'ils aimeraient aussi avoir des discussions sur l'éducation ou CCM ou la sécurité alimentaire ou la santé alors j'assume Stéphanie vous n'êtes pas dans un aucun sous-groupe alors si bon enfin on ne peut pas vraiment dire qu'ils veulent aller dans aucun groupe vous pouvez continuer d'accord alors veuillez me faire savoir dans la boîte de conversation s'il y a un secteur particulier sur lequel vous aimeriez travailler et il y a de l'interprétation donc si vous voulez vous voulez parler du programme Walsh ou autre parce qu'on n'a pas des groupes par rapport à d'autres secteurs veuillez me faire savoir dans vos boîtes dans la boîte de conversation s'il vous plaît on peut peut-être donc avoir une conversation sur ces secteurs priorisés ou Stéphanie vous pouvez bien rester avec nous dans ce groupe d'accord alors veuillez donc aller dans nos questions dans ce groupe plus large ce groupe multisectoriel et ça sera un peu plus large quel est le point clé que les acteurs de la protection de l'enfant ne comprennent pas ou ne connaissent pas si vous voulez parler d'un point spécifique par exemple sur le programme Walsh vous pouvez le faire ce n'est pas un programme sur lequel nous avons beaucoup de contrôle de toutes les façons ou les affiches que nous avons donc mis sur pied peut-être ne sont pas vraiment attractifs pour les enfants quel que soit le cas on aimerait avoir vos idées nous aimerions avoir vos idées quels sont les points clés que vous pensez que les acteurs de la protection des enfants ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas je peux voir beaucoup de gens mais je n'ai pas envie de vous appeler j'aimerais j'aimerais pas que cette session soit une session où je monologue oui alors vous voulez que nous puissions parler ou que nous puissions écrire sur le chat bah non vous pouvez allumer vos micros et parler merci merci j'aimerais on ne pas nécessairement avoir un clair. Ah, les gens ne sont pas allowed à un mute. Je ne sais pas si Celica ou... Ça a été placé, ils peuvent essayer. Oui, ils peuvent être en train de savoir. Super, merci. Thank you. Faith, are you ready to jump in if your mic is working? Oui, donc, vous pouvez y parler, alors, si votre micro marche. Alors, oui. Au fait, j'ai essayé donc de revoir les questions et ensuite donc voir. Est-ce que vous pouvez juste nous poster la question dans la boîte de chat, la boîte de conversation, pour que nous puissions donc la voir en permanence? Parce que je pense que nous, il y a plusieurs choses que nous, au sein de la protection de l'enfance, nous ne connaissons pas. Et j'espérais donc avoir une vision un peu plus générale, une opinion plus générale à ce propos. Et aussi, si on implique donc les enfants dans nos actions humanitaires dans ce secteur, nous parlons souvent donc d'avoir des messages. Il y a eu beaucoup de conversations à ce propos, comment donc impliquer les enfants dans notre travail humanitaire. Alors, sur, par exemple, le mouvement de population, il y a des questions et moi, je crois que c'est un secteur qui avance très vite, très rapidement. Et travailler en insérant les enfants, en les intégrant, c'est un peu délicat et on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Et donc, je crois qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre parce que c'est un domaine qui avance à plusieurs sens. Alors, je crois que ça, c'est vraiment un défi, c'est que dans notre secteur de protection de l'enfant ou avec d'autres acteurs humanitaires avec lesquels nous travaillons, comment est-ce que nous impliquons les enfants? Comment nous pouvons savoir qu'ils sont en sécurité ou qu'il n'y a plus de sécurité pour les enfants, donc pour leur implication dans l'action humanitaire? Comment souvent nous estimons leur capacité à pouvoir s'engager et être des éléments conducteurs de leurs propres activités, opérations et autres? Alors, je crois que vous êtes en train de dire que c'est un défi, donc la protection de l'enfance, oui, l'éducation avec les autres acteurs qui travaillent directement avec les enfants dans leur mandat et aussi pour les collègues dans le secteur humanitaire. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre cette question ou qui veut ajouter un élément de réponse ou vous voulez poser d'autres questions. Oui, Jacqueline aimerait aller dans le groupe sur l'éducation, vous pouvez l'aider, s'il vous plaît? Je ne sais pas s'il y a d'autres qui étaient en train de suivre. Mais je peux voir, nous avons des collègues de l'AFSI, de l'UNICEF, de World Vision et je me demande si vos organisations qui sont multisectorielles, je me demande donc à quoi vous faites face. Des fois, on peut se rendre compte que nous n'avons pas une compréhension commune que nous partageons sur la capacité des enfants dans leur intégration, comment on doit prioriser la nutrition dans un particulier moment de notre réponse humanitaire et autres. Moi, je peux donner certains exemples. Lorsque nous avons eu le programme de réponse à la COVID, comme la population était quand même assez stable, on a pu impliquer les enfants dans la plupart des activités que nous avons menées, surtout sur l'éducation d'urgence. Nous avons eu des programmes dans plusieurs pays où nous avons intégré les enfants. Ils ont vraiment fait part de ces programmes. Ils étaient partis prenant dans ce programme et pendant la planification, la mise en œuvre, bien sûr, on ne peut pas les intégrer. Et bien souvent, nous faisons nos analyses, nous comprenons leurs problèmes. C'est vrai que ce sont des enfants et nous nous basons sur cela pour faire nos programmes. Mais je n'ai jamais vu où nous avons impliqué des enfants, même dans le développement de nos programmes. Nous faisons donc des préévaluations. Nous les impliquons à un certain niveau. Mais lorsque nous mettons en œuvre ce processus et lorsque nous évaluons, nous ne les impliquons pas. Pour la COVID, c'était un peu plus facile parce que personne ne se dépassait. Et c'était aussi une crise humanitaire. Alors, quand il y a une situation de conflit ou d'autres crises où il y a un déplacement de population, nous devons maintenant impliquer les enfants dans notre mise en œuvre, notre planification, c'est là que ça devient difficile. J'entends les autres secteurs dire, non, mais vous n'êtes pas sérieux. Ça, c'est un programme où le mouvement de population se fait de façon très rapide. Alors, moi, je pense que ça dépend vraiment, de par mon expérience, ça dépend de la nature de l'urgence humanitaire et aussi du niveau de partie patiente qu'on peut avoir des enfants. Moi, je peux dire qu'il y a des cas où on ne peut vraiment pas le faire parce qu'on va causer des risques à ces enfants. Et donc, on veut obtenir des fois la participation des enfants. Oui, merci. Alors, on a eu quelques petits soucis au niveau des horaires des groupes, des sous-groupes. On a eu plusieurs sous-groupes. Il était difficile de rentrer vraiment dans le détail, mais peut-être quelques informations de ce qui s'est dit dans les autres salles. Oui, bien sûr. Pour la coordination et la gestion de camps, on peut prendre la parole. C'était très intéressant. Au niveau des acteurs, entre la protection des enfants, la coordination et la gestion de camps, nous avons eu des échanges fructueux. On a parlé de la confusion qui peut venir des deux secteurs pour savoir c'est quoi, justement, la coordination et la gestion de camps, c'est quoi les abris qui sont responsables, etc. Et puis, on a abordé les aspects techniques de la planification. En fonction du contexte et des organisations, on peut avoir différents responsables de la coordination et de gestion de camps ou de la coordination des abris. Parfois, certaines de ces personnes ne sont pas sensibilisées à la protection des enfants, alors que cela pourrait améliorer la vie sur le camp. Merci beaucoup. Dans cette salle de coordination et gestion de camps, qu'on appelle en anglais CCM, quelqu'un d'autre ? Alors, bien évidemment, nous n'avons pas eu le temps d'aborder la deuxième question qui était posée. dommage, mais c'était un très bon début de discussion et j'espère que nous aurons la possibilité de poursuivre cette discussion dans un forum ou un autre. Merci, Nourian, est-ce que vous souhaitiez reprendre la parole, ou David, pour nous faire le résumé des discussions de votre groupe ? Alors, dans le secteur de la santé, on était un petit groupe, mais les discussions étaient dynamiques. La principale conclusion de nos discussions, les gens considèrent le secteur de la santé et de la nutrition comme hautement technique. du point de vue des acteurs de la protection des enfants, il y a peu d'opportunités d'agir dans ce secteur. En tout cas, c'est ce qu'ils perçoivent. Malheureusement, on a eu peu de temps pour discuter justement des points d'entrée dans le secteur pour intégrer la protection de l'enfance dans le secteur de la santé. Chers collègues qui ont participé à la discussion sur le secteur de la santé, n'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez rajouter quelque chose. Un point d'entrée ou deux ? Nourian, deux points d'entrée dans le secteur de la santé pour promouvoir la protection de l'enfance. Eh bien, le secteur de la santé, c'est un secteur où on a des interactions avec les enfants avant même qu'ils ne naissent. On travaille avec les mères enceintes notamment et nous avons la possibilité de sensibiliser, d'éduquer les parents. Donc, premier point d'entrée, tout ce qui est formation, sensibilisation des parents. Nous avons également plusieurs centres de soins, d'intervention de soins qui peuvent servir de plateforme dans lesquelles nous pouvons intégrer la protection de l'enfance. J'aimerais avoir plus de temps, bien évidemment, pour en discuter avec nos collègues, car les discussions s'annonçaient vraiment très intéressantes. Oui, bien évidemment, nous aurons une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas et bien évidemment, on peut vous mettre en contact sans problème. Est-ce que les autres groupes souhaitent faire un retour ? Oui, bien sûr. Sécurité alimentaire pour notre part. On était avec différents collègues en charge de la protection de l'enfance et la conclusion, c'est que c'est difficile de savoir ce qu'on ne sait pas. quelles sont les interventions, quelles sont les modalités des autres secteurs. C'est difficile de le savoir pour nous en tant qu'acteurs de la protection de l'enfance. Nous devons nous informer là-dessus pour connaître justement quels sont les meilleurs points d'entrée dans ce secteur, savoir comment nous pouvons aider les enfants les plus vulnérables tout en luttant contre la sécurité alimentaire. Sur le Jamboard, on a eu plusieurs questions sur comment aider les mineurs non accompagnés, etc. Je pense que de plus en plus souvent, il y a moyen de trouver des points d'entrée. Certains parlaient de sorte de voucher pour aider les enfants. Oui, alors je pense que lors de notre discussion, nous avons été très honnêtes. Nous avons besoin d'être honnêtes les uns avec les autres. Certains acteurs de la protection de l'enfance avaient peur que, dans le domaine de l'enseignement, ils ne prennent pas suffisamment en compte la protection de l'enfance. Et les acteurs de l'éducation avaient peur que les acteurs de la protection sociale ne comprennent pas non plus leurs priorités. Et au final, cela reflète le fait que certains systèmes, certains secteurs, ne sont pas suffisamment financés, n'ont pas en tout cas suffisamment de ressources. Les professeurs ont beaucoup de responsabilités, mais peu de ressources. Et nous avons besoin de plus de ressources dans le secteur de l'éducation afin de pouvoir protéger efficacement les enfants. Je pense que ça, c'était une des conclusions. Ensuite, autre point qui a été abordé et qui a un lien qui est interconnecté, c'est la question de la santé mentale. Des étudiants, certes, mais également des professeurs. Et c'est un sujet, effectivement, très important dans le domaine dans lequel nous travaillons. Effectivement, comme vous l'avez dit, il faut être ouvert et honnête lors de nos discussions. Merci beaucoup. Dans le groupe principal, nous avons abordé la question de l'implication des enfants dans le contexte humanitaire. Nous avons réfléchi à la façon dont on pouvait impliquer les enfants dans des contextes qui évoluent rapidement. Et nous devons être aussi honnêtes dans le sens où nous ne connaissons pas tout, mais nous devons réfléchir à des façons de promouvoir l'implication des enfants pour pouvoir bien aller de l'avant dans un contexte en mutation constante, comme je le disais. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces groupes de travail. J'espère que nous pourrons poursuivre ces discussions en dehors de ce forum. Nous aurons une session de questions-réponses. Si vous avez une question pour un des panélistes en particulier, n'hésitez pas à la poser à ce moment-là. Dans le chat, n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Des discussions sont actuellement en cours, d'ailleurs, sur le chat. C'est fantastique. Alors, je vous propose maintenant un petit sondage. Nous souhaiterions savoir de quel secteur vous venez. Dans quel secteur travaillez-vous en particulier ? Alors, il nous manque la sécurité alimentaire. Vous pouvez le mettre en dernier point. Donc, on avait différents secteurs, éducation, santé, gestion, coordination de camps et autres secteurs ou multisecteurs. Alors, peu de participants jusqu'à présent au sondage. Peut-être que nous aurons plus de réponses sur les prochaines questions. Mais avant, une présentation sur la sécurité alimentaire en particulier. Est-ce que vous pourriez mettre la diapositive à l'écran, s'il vous plaît ? Alors, de ce que je vois, nous avions 20 % de réponses pour l'éducation, 10 % pour la santé, personne pour la gestion et coordination de camps. Je sais que ce n'est pas vrai. Et le reste du sondage, malheureusement, a disparu. On avait beaucoup de réponses pour secteurs multiples. Nous voulons parler de preuves sur le terrain, de ce qui se passe sur le terrain, de savoir comment nous pouvons avoir une compréhension commune des lacunes sur lesquelles nous devons travailler. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de donner la parole à mon collègue Yang Fu, qui vient du plan international et qui travaille à la protection de l'enfance et à la sécurité alimentaire. Yang Fu, vous avez la parole. Merci beaucoup, Johanna. Merci de me donner cette possibilité de prendre la parole pour aborder justement une perspective plus multisectorielle. un plan international. Nous travaillons notamment à la sécurité alimentaire et à la protection de l'enfance et nous promouvons les collaborations et les partenariats dans le domaine au niveau national. Et comme vous l'avez dit, Johanna, nous avons eu le soutien du cluster sécurité alimentaire qui a une grande valeur. Notre objectif est de rassembler les acteurs de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire afin de chercher des façons dont les deux secteurs peuvent intégrer leur programme, se soutenir au travers d'outils techniques et pratiques et vérifier ce qui fonctionne au travers d'études de cas. Pour nous, la première étape est d'analyser les preuves, les éléments de preuve que nous avons collectés jusqu'à présent. Comment la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance sont-ils liés ? Nous avons beaucoup d'informations, beaucoup de preuves en la matière. Mais quelles sont ces informations avérées sur lesquelles nous pouvons nous concentrer ? Au cours de ma présentation, bien évidemment, j'aimerais, chers participants, que vous me disiez s'il y a quelque chose qui vous fait écho en matière de protection de l'enfance ou de sécurité alimentaire. S'il y a quelque chose qui vous dit quelque chose ou si vous pensez qu'on a oublié quelque chose, n'hésitez pas. Nous avons analysé la littérature universitaire, nous avons rencontré bon nombre d'acteurs de la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire. J'aimerais souligner cinq points aujourd'hui qui ressortent justement de tous ces échanges. Diapositive suivante, s'il vous plaît, première conclusion. Merci beaucoup. L'expérience des enfants de la sécurité alimentaire est unique. Leur expérience est différente de celle des adultes et varie d'un enfant à un autre. Ça peut sembler évident, mais ce n'est pas toujours reconnu et pourtant, c'est un facteur d'importance en fonction de leur âge, de leur genre, de leur étape du développement, de leur statut. Eh bien, ils vont avoir une expérience de la sécurité alimentaire différente. Ils sont directement impactés par la sécurité alimentaire, la sécurité alimentaire qui a en effet des répercussions sur leur bien-être. Par ailleurs, les enfants jouent des rôles clés dans le domaine de la production, de l'accès et de l'utilisation ou consommation de denrées alimentaires. Parfois, ils doivent travailler dans les champs, parfois, ils font de la cuisine, parfois, ils ne mangent pas pour que leurs frères et sœurs puissent manger. Parfois, ils sont aussi des soignants, si je puis dire, puisqu'ils doivent s'occuper de leur famille, de leurs petits frères, de leurs petites sœurs. Ils doivent travailler plutôt que d'aller à l'école pour justement se permettre de manger. Certains enfants, notamment les filles, sont confrontés à des risques supplémentaires en cette raison et n'oublions pas aussi les rôles genrés et les impacts genrés de l'insécurité alimentaire. nous pensons que l'insécurité alimentaire a un grand impact sur les familles. Certains enfants ont indiqué qu'ils avaient une insécurité alimentaire plus faible que les adultes de leur propre foyer. par contre, les orphelins étaient le seul groupe où ce n'était pas le cas, ils n'étaient pas protégés de l'insécurité alimentaire par leur famille. Donc, des enfants au sein d'un même foyer peuvent avoir des expériences bien différentes et plus les enfants sont jeunes, moins ils ressentent l'insécurité alimentaire car les adultes, les enfants plus âgés se privent pour les autres. À la diapositive suivante, nous constatons que l'insécurité alimentaire est associée à une moins bonne santé mentale. Lorsque la sécurité alimentaire est mauvaise, les problèmes, les troubles de santé mentale augmentent. L'insécurité alimentaire est liée à la dépression, à l'anxiété, à la tristesse et nous savons que cela a un effet sur les enfants mais également sur les parents qui s'occupent d'enfants. Pour eux, pour les enfants, souvent avoir une bonne vie, c'est avoir suffisamment à manger mais en cas de crise alimentaire, les enfants souvent ont indiqué des sentiments de stress, d'anxiété, de tristesse, de honte également. Souvent, le manque de nourriture augmente les tensions au niveau du foyer et peut tendre les relations entre les soignants et les enfants. Cela est également lié à une augmentation de l'expérience de la violence et des abus au sein du foyer et de la communauté. Les mères indiquaient que souvent elles étaient plus angoissées, plus fâchées sur leurs enfants lorsque les familles se retrouvaient en situation d'insécurité alimentaire. Donc, on voit que les deux sont extrêmement liés et c'est tout à fait pertinent, surtout au vu de la pandémie de COVID-19 qui a compliqué les choses en matière de sécurité alimentaire et de santé mentale. Troisième conclusion, les mécanismes qui permettent justement de résister aux problèmes, les mécanismes de défense. Les mécanismes de défense par exemple face aux mariages précoces. L'insécurité alimentaire peut entraîner plus de mariages précoces. Certaines familles ont indiqué qu'elles mariaient leurs enfants, leurs filles parce qu'elles avaient peur de ne pas suffisamment avoir à manger pour elles ou parce qu'elles avaient peur de perdre leur maison aussi en raison de catastrophes naturelles. L'insécurité alimentaire dans tous les cas a un effet sur l'expérience du mariage à tout le moins par les femmes. S'il vous plaît, ça, c'est la diapositive numéro trois. Autre mécanisme de défense concernant l'exploitation sexuelle, notamment, encore une fois, des jeunes filles. Dans certains cas, la faim était corrélée à une augmentation de la violence ou de l'exploitation sexuelle, mais également liée et corrélée au recrutement par des forces armées et des groupes armés. L'insécurité alimentaire est également étroitement liée à la violence domestique, ce qui a un effet sur les enfants. Donc, beaucoup, beaucoup de corrélations entre l'insécurité alimentaire et ces problèmes. Comme je le disais, exploitation sexuelle, violence sexuelle, séparation des familles, etc. Quatrième conclusion sur la diapositive suivante, merci beaucoup, et désolé, le format semble être un peu problématique, c'est le lien entre l'insécurité alimentaire et les risques liés à la protection de l'enfance. On constate qu'il y a un cycle perpétuel entre l'insécurité alimentaire et le risque à la protection de l'enfance. Certains enfants peuvent se retrouver dans des situations compliquées en raison de l'insécurité alimentaire. parfois, les enfants sont privés de nourriture, sont violentés et nous avons constaté que les jeunes filles qui sont mariées tôt ont des plus gros risques d'anémie que celles qui sont mariées plus tard. Par ailleurs, certains enfants se trouvent dans une situation de malnutrition. Quand il y a des enfants mal nourris, cela peut saper leur capacité à aller à l'école, à avoir des perspectives à long terme et nous constatons que sur le long terme, l'expérience des enfants de la violence et des abus à cause de l'insécurité alimentaire augmente les risques d'insécurité alimentaire à l'avenir. Tout est lié, c'est un peu comme différents rouages, différents maillons d'une même chaîne. Enfin, conclusion numéro 5, les enfants, on ne leur demande que rarement comment ils sont touchés par l'insécurité alimentaire et pourtant, c'est un des groupes les plus pertinents. Peu d'études dans le contexte humanitaire s'intéressaient justement à l'impact de l'insécurité alimentaire sur les enfants. Le point soulevé par un de nos collègues, j'ai entendu qu'une partie, je m'en excuse, mais on a parlé de la capacité de consulter les enfants, les risques liés à tout cela, eh bien ça, ça a été abordé par différents acteurs auxquels nous avons parlé. Donc, nous devons comprendre quelles sont nos capacités en tant qu'acteurs de la protection de l'enfance pour, eh bien, consulter les enfants. Voilà les cinq conclusions et elles nous montrent qu'il existe certaines collaborations entre les acteurs de la sécurité alimentaire et les acteurs de la protection de l'enfance. Ces liens sont extrêmement importants et il est essentiel de collaborer de façon intersectorielle. Nous n'en sommes qu'aux prémices de cette collaboration et nous devons la promouvoir. Voilà pour mes conclusions principales. et enfin, pour conclure, nous devrions nous demander ce que cela signifie pour nous. Cela nous ramène à la question posée par Johanna au tout début. En tant qu'acteurs humanitaires, comment pouvons-nous collaborer efficacement? C'est une question sur laquelle nous allons continuer de travailler. Le rapport mondial sur la crise alimentaire nous a indiqué que des millions de personnes étaient en insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire reste très élevée et elle a un impact sur le bien-être des enfants. Il est évident que ce lien doit être pris en compte lorsque nous analysons les informations collectées sur le terrain. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie beaucoup de choses. cela signifie que nous devons planifier des réponses ensemble, que nous devons veiller à avoir des programmes efficaces. Nous devons travailler ensemble pour mettre en place des critères communs, avoir différents outils pour la programmation. Et puis, bien évidemment, nous devons élaborer des recommandations pour les secteurs de la sécurité alimentaire et de la protection de l'enfance sur la base d'études comme la nôtre. Je me réjouis que de nouvelles initiatives voient le jour dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la protection de l'enfance, notamment au Sud-Soudan et dans d'autres régions d'Afrique. Des possibilités de collaboration sont possibles, je pense notamment au Nigeria. Merci. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci pour cette information. Nous aurons certainement beaucoup de questions pour vous dans le chat. N'hésitez pas à y répondre et nous allons désormais avoir une session de questions-réponses avec notre panel. Mais avant cela, intéressons-nous un peu à vous, chers participants, avec le deuxième sondage. Dans le deuxième sondage, nous vous demandons si vous avez une certaine expérience du lancement de programmes intégrés. Si vous faites partie d'un projet qui intègre la protection de l'enfance dans un autre secteur, faites-le nous savoir. si c'est le cas, dites yes, oui. Et dans le chat, notamment, n'hésitez pas à nous dire quels sont les secteurs que vous avez su fusionner. Vous avez normalement une expérience dans l'intégration de la protection de l'enfance dans un autre secteur. donc, normalement, nous devrions avoir des réponses allant dans ce sens et ce sondage va nous amener vers une session de questions-réponses avec nos panélistes. Si vous avez des questions pour les panélistes, n'hésitez pas à les noter dans le chat. et puis, Stéphanie, est-ce que je peux te demander peut-être de garder un oeil sur les questions? Comme ça, je pourrais te demander d'en poser l'une ou l'autre. Alors, première question, une question qui nous ramène au départ sur une compréhension commune, une terminologie commune entre les secteurs sur ce que nous faisons. nous savons que la protection de l'enfance bien évidemment est présente depuis un moment. Différentes initiatives ont été lancées dans le secteur humanitaire, notamment avec l'Alliance. Et j'ai une question pour David, mais peut-être aussi pour Agnès, sur la coordination et gestion de camps. les acteurs de la protection de l'enfance et les autres humanitaires. Que pourraient-ils apprendre de cette terminologie commune entre secteurs? Alors, donc, comment nous améliorons la réponse humanitarienne? Je crois que vous avez raison. Vous avez raison. Moi, j'ai toujours pensé que l'éducation, moi, je suis spécialiste en éducation. En éducation, l'importance du travail intersectoriel est vraiment claire. Un enfant qui est malade, un enfant qui a peur ne peut pas d'apprendre et cela est vraiment essentiel et c'est absolument important de travailler entre les secteurs. Moi, je pense que c'est un peu plus une question de langage, mais je dirais plus une question de culture et de compréhension de ces enfants. Ce sont des êtres entiers. Les enfants ne sont pas des objets avec lesquels nous interagissons. Ce sont des personnes avec toutes les complexités et difficultés que cela comporte et cela requiert donc ou exige que nous tous dans tous les secteurs puissions réfléchir ou penser sur les enfants en tant que des individus pour des raisons dont j'ai parlé plus tôt. Ça peut être difficile les ressources sont limitées. Les ressources, ce n'est pas toujours de l'argent. C'est l'expertise, l'espace, le temps, l'appui du gouvernement. Il y a des distractions que nous avons aussi entre technocrates parce que nous faisons face aussi à des organisations qui veulent prendre le dessus et ce n'est pas toujours facile. Je lance un appel que nous puissions vraiment continuer de travailler avec les enfants parce que si nous le faisons, nous pourrons résoudre plusieurs questions auxquelles nous faisons face. J'espère que j'ai répondu et je crois que votre réponse est une très bonne réponse. comme vous avez dit, ça va nous aider dans notre travail intersectoriel. Il faudrait que nous considérions les enfants comme des personnes. Alors, par rapport au CCM, que pouvez-vous nous dire? Alors, merci pour la question. Je vais rentrer à cette question de langage, surtout pour les secteurs qui ont la protection dans leur mandat et vous avez donné un exemple intéressant par rapport aux outils et aux guides dont nous avons besoin. Nous avons participé à la révision des normes de gouvernance ainsi que donc de ces normes de CCM. Parce que parfois nous pouvons avoir différentes approches. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes des acteurs et nous utilisons un cycle de programmes pour développer des lignes des guides et des outils. Et si vous le faites, souvent, nous nous referons à ce cycle de programmation. On commence par l'établissement et la partie préparatoire. Ensuite, à partir de maintenance et de la solution et de la conclusion. Voilà un exemple que nous utilisons dans notre gestion et nous devons utiliser cela dans l'intégration de la protection de l'enfance dans nos secteurs. Et un exemple pour illustrer combien le langage est important dans ce processus. Et il faut vraiment que ce soit pertinent et compréhensible par tous les secteurs qui s'engagent. Merci Agnès. C'était un exemple très clair sur comment est-ce qu'on doit se comprendre les uns les autres et comment on peut travailler ensemble. Nous allons voir maintenant, ce sont des choses dont on a déjà parlé. vous avez parlé des normes minimums. On peut bien commenter sur les normes minimums de tout un chacun, mais on va plutôt parler... Yann, si tu peux penser de certaines des pratiques promisées ? Et aussi, je sais que Kate, dans notre préparation, vous avez parlé de certaines des pratiques promisées dans le geste de la 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 geste. So, Yang, maybe starting with you. Yann, votre gestion, donc à vous la parole. À vous la parole, Yann, oui, moi, j'ai eu plusieurs exemples intéressants sur les programmes de sécurité alimentaire, sur un des programmes l'évaluation a découvert que la sécurité alimentaire était liée à des... Quand la sécurité de sécurité alimentaire a été liée donc à des parents qui savaient bien prendre leur rôle, les enfants n'étaient pas exposés à la violence dans ces familles et ceci donc aussi a été confirmé par une autre étude sur des programmes qui ont fait un rapport d'un plus grand taux de violence aux enfants par rapport donc à ceux qui avaient eu une formation par rapport à leur façon d'élever leurs enfants. Alors, on peut... Si on a des interventions sur la protection de l'enfance et de la sécurité alimentaire, on voit de l'impact et le programme et le programme est plus efficace et pour moi, c'est très intéressant surtout par rapport aux conséquences sur la santé mentale, sur les relations entre les enfants et leurs parents. C'est aussi un secteur à explorer et ça va donc... Et comment est-ce que la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance peuvent se complémenter? Oui, vous m'avez donné la parole? Oui, allez-y. Moi, j'aimerais parler de quelque chose dont nous pensons ici sur l'Ukraine et comme vous l'avez tous apprécié, il y a une crise de santé mentale en Ukraine et les enfants donc qui font face à ces conflits qui sont en dépassement et sont des réfugiés et dans les médias sociaux ou peut-être dans la radio, ils entendent ce qui pourrait se faire en Ukraine. C'est donc des crises de santé mentale. Il y a aussi... Il y a aussi donc... Il y a aussi donc une autre crise qui pourrait se faire en septembre. Il y avait des enseignants qui étaient dans une classe ou face à face avec leurs étudiants et les professeurs, comme on l'a dit, avaient eux-mêmes des problèmes de santé mentale et les élèves eux-mêmes aussi se rencontrent en frontière à ces problèmes de santé mentale. Alors, le gouvernement ukrainien est en train d'introduire une nouvelle concentration dans leur éducation qui est centrée sur l'apprentissage des enfants et ils vont le faire après chaque année. Les enseignants sont en train de nous dire qu'ils trouvent que la nouvelle pédagogie, les questions de cette nouvelle pédagogie et de la santé mentale, c'est vraiment très délicat. Ils ont eu beaucoup de formations en ligne, mais c'est très difficile pour eux. alors ce dont nous parlons avec le ministère, c'est de mettre sur pied ce programme d'éducation où les enseignants ont l'opportunité de discuter sur cette pédagogie et aussi des questions de santé et ils doivent se rencontrer régulièrement dans ces centres d'apprentissage d'enfants pour réfléchir sur les questions de santé mentale parce que ce sont des points qui sont très coréliés et leurs interventions aussi. Donc, si on intervient sur un secteur, l'autre secteur va aussi continuer. C'est donc très immédiat et c'est très particulier. C'est un exemple de quelque chose que nous envisageons ici sur le terrain en Ukraine et je pense que enfin, je ne suis pas familier donc c'est la première fois que ça va se faire mais je crois que c'est un très bon exemple du travail intersectoriel où la protection de l'enfance et l'éducation travaillent ensemble parce que ces enfants sont des individus et nous essayons donc d'exhaustir. Merci encore. Kate, vous voulez en parler? Oui, encore une fois, Kate, vous voulez en parler? Oui, bien sûr. Premièrement, il y a plusieurs des considérations dont vous avez parlé au départ. c'est un secteur très technique et donc cet aspect de langage aussi et ensuite la CCM aussi, nous pensons à la coordination et à la surveillance, à l'engagement communautaire, la participation ainsi que la responsabilité et l'environnement et l'environnement socio-politique qui est au fait un continuum. Ça dépend donc des réponses et des personnes qui les mettent en œuvre. Et un exemple intéressant pour moi sur la participation, particulièrement on a été impliqués dans des projets sur la protection de l'enfance et il y avait des espaces ou des espaces sécurisés donc pour les enfants et ici, la gestion de ces espaces n'était pas seulement sur la protection de l'enfance, mais il fallait donc intégrer cette gestion et pour moi, c'était aussi une question très importante. Ici, c'est l'aspect de coordination où il y a plusieurs acteurs donc ces questions de langue aussi on a travaillé sur ce document et sur les différentes pratiques fantastiques. Merci Agnès donc pour ce point et Yann a écrit dans le chat qu'on ne va peut-être pas trouver des bases communes ni un point d'entrée mais en réalité nous avons nos aspects techniques, notre langage technique et il y a des aspects où nous pouvons protéger les enfants encore mieux, l'enfance mieux et nous pouvons utiliser cela donc on a déjà mentionné le mot bailleur de fond et c'est très important nous aurons une session demain qui va spécifiquement parler sur la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance et les bailleurs de fond seront impliqués si vous êtes intéressé à ce sujet donc on pourra avoir cette session demain ça veut dire cette session c'est sur changer nos façons de travailler qui est parmi nous je vois ici que nous avons plusieurs personnes de sécurité alimentaire et l'éducation il y a plusieurs façons où on peut engager les bailleurs de fond on peut commencer avec vous Noriane oui bien sûr pour mettre en oeuvre les programmes nous avons besoin de financement et nous avons besoin de coordonnées avec ces bailleurs de fond et il y a toujours une nature multisectorielle par exemple ECO et d'autres bailleurs de fond qui sont des mécènes donc pour des programmes holistiques et dans le passé par exemple on a travaillé avec ECO et BF funding et pour intégrer la nutrition l'assainissement de l'eau et l'eau et l'assainissement et aussi pour intégrer la protection de l'enfance dans ces services de santé alors en ce qui concerne les bailleurs de fond ils aimeraient qu'on intègre la protection la protection c'est un grand secteur qu'ils aimeraient nous voir intégrer dans d'autres secteurs alors je crois que nous avons l'opportunité d'intégrer ces domaines de protection de l'enfance dans les services de santé sur un point de vue de santé et je crois que en ce qui concerne les bailleurs de fond qui ne sont pas très sensibles c'est notre devoir de les éduquer sur l'importance de l'intégration de la protection de l'enfance dans la santé la nutrition et d'autres secteurs et leur expliquer combien il est important d'avoir un service holistique pour les enfants exhaustif pour les enfants je m'arrête là merci oui en ce qui concerne la sécurité alimentaire tel que Nouriane l'a mentionné les bailleurs de fonds nous donnent des exemples positifs ils sont vraiment ouverts au financement multisectoriel mais moi je dirais ça m'a été difficile de trouver des exemples des programmes intégrés de sécurité alimentaire de protection de l'enfance où nous mesurions donc even though there's a donor willingness our own programme design might not necessarily be there I did speak to someone where they mentioned a donor that was actually holding them accountable and asking qui avait un bailleur de fonds qui leur tenait responsable comment est-ce que ce programme de protection de l'enfance que j'ai financé comment est-ce que vous l'avez coordonné ensemble avec un programme de sécurité alimentaire que j'ai financé avec un autre acteur et c'était quelque chose c'est très important qu'on travaille ensemble j'ai un exemple un exemple qu'on peut essayer de proposer un bailleur de fonds qui travaille dans les deux secteurs sécurité alimentaire et protection de l'enfance parce que le bailleur de fonds a eu l'impression que ça n'allait pas donc atteindre tous les bénéficiaires du programme parce que la sécurité alimentaire et la protection de l'enfance n'allait pas être bien développée alors il faut faire le bailleur auprès des bailleurs de fonds pour leur faire comprendre pourquoi il est important de travailler de cette façon pour moi je crois que c'est quelque chose de clé à retenir trouver de différentes façons de travailler ensemble on peut les mettre sous un même programme et un même financement mais comment donc atteindre ces organisations et quand ce n'est pas possible on peut carrément chercher une opportunité de financement un financement commun merci à vous deux il y a beaucoup de travail de notre côté il faut faire le paie-doyer clarifier et générer les évidences pour montrer que ce soit des enfants individuellement ou un groupe d'enfants les résultats nous avons besoin d'atteindre des résultats et il y a des coûts de gestion d'éducation et le coût des interventions de santé de sécurité alimentaire et autres et comme vous l'avez dit il ne s'agit pas toujours de l'argent mais quand un ballon de fond dit nous voulons le faire de cette façon ça nous fait réfléchir sur là où sur les différents points de connexion ou d'interrelation une dernière question au groupe et ensuite je ne sais pas s'il y a des questions Stéphanie des questions provenant du chat alors nous savons qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre d'autres acteurs de protection d'enfance selon les différents groupes et aussi la violence basée sur le genre et est-ce qu'on peut prendre cela en compte dans nos dans nos dans nos programmes oui Agnès vous pouvez commencer merci merci de nous poser cette question dans cette discussion parce qu'il y a beaucoup de leçons apprises sur le travail que nous avons accompli surtout sur la résolution des risques de violences basées sur le genre une des choses donc au commencement nous devons comprendre pourquoi nous avons des personnes travaillant dans le CCPM et pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on travaille dans le cadre de la violence basée sur le genre pourquoi est-ce que des personnes travaillant avec le CCPM ont un rôle à jouer là-dessus alors petit à petit on a commencé à mieux comprendre et en fin de compte on a eu un programme c'est un bon programme pour CCPM mais aussi votre responsabilité en tant que quelqu'un dans notre secteur à pouvoir résoudre les risques de la violence basée sur le genre dans votre propre programme et nous avons eu donc un langage commun et une des choses que j'ai trouvé très efficace c'est qu'au lieu de développer des ressources et des matériels de renforcement de capacité des guides la meilleure approche c'est d'intégrer ce sujet dans des ressources existantes du programme afin que les praticiens de ce secteur qui prennent cela pour leur travail quotidien pourront donc intégrer cela dans leur secteur et je crois que ce sera plus efficace et aussi alors que c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant nous sommes en train donc de développer ceci nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui et dans nos groupes ou casteurs de CCPM nous avons aussi des sessions sur l'intégration et nous pouvons donc aussi essayer de travailler dans le même sens et créer des synergies et c'est ainsi que nous pourrons avancer une des leçons à apprendre et aussi nous n'allons peut-être pas résoudre toute cette question ici mais ce que j'aimerais apporter dans cette discussion c'est que pendant les dernières années nous avons eu un bon nombre de thèmes sur l'intégration au sein de nos opérations et il y a beaucoup de points dont on parlait de la violence basée sur le genre ainsi que de l'inclusion des personnes handicapées ainsi que de la protection de l'enfance et il est important de voir comment nous ne devons pas traiter ces thèmes l'un après l'autre mais plutôt voir ce qui a été fait dans le passé essayer d'intégrer tous ces thèmes et travailler dans une approche intégrative afin que notre programme soit plus ouvert à plusieurs problèmes parce qu'il y a plusieurs défis auxquels les bénéficiaires font face et il ne faudrait donc pas traiter ces points l'un après l'autre mais les intégrer et les traiter comme un tout merci Nourian vous voulez parler sur le secteur de la santé oui bien sûr merci oui je suis d'accord avec ce que Agnès dit au lieu d'avoir des guides singuliers sur comment intégrer la protection de l'enfance dans la santé je crois qu'il est important d'avoir des guides sur la santé et voir comment nous pouvons intégrer la protection de l'enfance dans ces guides et afin que nous ayons des guides additionnels sur ce qui existe déjà les documents ou les guides techniques sur la santé qui existent déjà et un cas qui me vient en tête c'est quand on parle de la communication des risques de l'engagement après la pandémie de la COVID on a essayé d'engager les bénéficiaires et communiquer donc sur la COVID auprès de ces communautés il faudrait donc qu'on voit aussi comment il faudrait intégrer les aspects de protection de l'enfance à base communautaire et autre chose c'est que quand on voit encore la communauté il y a aussi la gestion des communautés des cas nous devons travailler avec les volontaires au sein de la communauté pour fournir ces services de protection et je crois que les aspects de protection de l'enfance pourront être plus facilement ajoutés à ce qu'ils font déjà et lorsque nous considérons donc les services nous avons encore intégré la gestion la gestion donc et on peut être plus focalisé sur l'enfant et et donc il y a aussi la santé de la reproduction nous pouvons ajouter aussi la prévention donc la prévention donc des grossesses et d'autres et autre chose que j'aimerais ajouter sur la protection contre la violence basée sur nos gens c'est quelque chose qui devient où on se concentre plus je crois dans les derniers cinq ans nous avons eu dans les dernières cinq années nous avons eu des évidences nous avons revisé nos évidences il y avait de bonnes politiques au niveau mondial et c'était on en a fait la publicité et on a rendu sur la publique et tout le monde était au courant on peut donc tirer des leçons sur ces sur ces histoires à succès et voir comment avoir des outils plus pratiques et voir quels bailleurs de fonds peuvent donc nous appuyer l'intégration de la protection de l'enfance dans tous les secteurs je m'arrête là c'est vraiment une intervention bruyante merci à vous deux ce sont des idées très concrètes et merci donc à tous les panélistes il y a une question sur nos obstacles quels sont les obstacles auxquels nous sommes confrontés je ne sais pas si vous pouvez y répondre dans le chat ce serait bien si vous pensez qu'il y a des si donc il y a des blocages ou des points qui donc vous empêchent à bien faire votre travail et si nous pouvons revenir à la présentation juste pour conclure dans les prochaines trois ou quatre minutes au maximum j'aimerais juste mettre de l'accent sur l'appel à l'action nous avons donc cet appel ce sont les objectifs stratégiques de la collaboration intersectorielle pour le bien-être général de l'enfance et il y a un groupe de travail donc qui a mis sur pied cette initiative ce cadre premièrement il y a la compréhension commune nous avons parlé d'un langage simple et clair il faut définir donc il faut définir donc quelle approche et par rapport à la coordination et la collaboration il faudrait subdiviser donc notre façon de travailler nous avons beaucoup de points techniques mais il y a beaucoup de points communs surtout en ce qui concerne l'enfance des enfants individuellement considérés ou des enfants dans leur famille et la compétence on en a parlé à plusieurs moments les panélistes en ont parlé mais il y a aussi les normes pour travailler avec les personnes qui ne sont pas dans nos secteurs comment travailler avec le secteur de eau et assainissement et pour donc avoir une pensée plus ouverte sur les objectifs communs les normes donc avec le groupe travail de CCM et avec les normes qu'ils ont mis en pied il y a eu beaucoup de discussions dans le panel sur les outils qu'il faudrait intégrer au sein des outils existants au lieu d'en créer de nouveaux et donc ce sont des outils et donc en ce qui concerne ce cluster donc dans ce groupe nous avons aussi cette approche et bien sûr les collègues donc qui travaillent au sein de l'organisation AMI et ceux qui travaillent avec CCPM et c'est vraiment donc une bonne façon de collaborer entre nos secteurs et ensuite il y a la recherche et l'évidence et dans la présentation on a parlé sur comment donc les acteurs de sécurité peuvent avoir la documentation qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre sur notre façon de travailler et il faudrait réfléchir sur les définitions des définitions unifiées qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que les secteurs qui travaillent ensemble comment est-ce qu'ils peuvent définir ensemble et avoir la même définition sur les différents secteurs et ensuite il y a l'appel à l'action il faudrait faire un plaidoyer conjoint avoir du temps à travailler ensemble ce n'est pas seulement une question d'argent mais avoir l'espace avoir des personnes avoir la bonne attitude et comment travailler donc ensemble et demain on aura une session particulière où nous allons parler sur ces systèmes conjoints et comment avoir une même compréhension des objectifs donc veillons réfléchir sur comment nous pouvons mener ce plaidoyer ensemble mais juste en guise de conclusion cette session était une très bonne session et après cette session il y aura donc une session infographique et après avoir donc quitté cette session veuillez la rejoindre si vous cherchez des ressources supplémentaires il y a beaucoup de ressources qui existent déjà des vidéos des documents des images vous pouvez voir qu'il y a une page sur le travail intersectorial dans le site internet encore une fois c'est dans toutes les langues et vous allez voir comment travailler avec tous les secteurs et comment travailler ensemble et vous pouvez donc et ce sera facile parce que c'est facile la comprendre ceci étant dit donc si nous allons à la dernière diapositive vous verrez un rappel de ce à quoi nous voulons ce que nous voulons réaliser ce que nous voulons atteindre comme résultat il faudrait que la protection de l'enfant soit institutionnalisée parmi tous les acteurs humanitaires dans tous les secteurs ceci étant dit merci merci à tous les présentateurs merci à tout le monde dans le panel pour votre participation nous espérons que nous allons rester en contact avec ces différents groupes et nous vous invitons à nous faire un retour sur la session dans le chat alors je vous souhaite tous je vous souhaite tout le meilleur et on aura une autre session et nous allons encore nous revoir demain merci à tous Sous-titrage ST' 501